Afin de sécuriser votre habitation quand vous vous absentez de manière prolongée, vous avez besoin d'une caméra de surveillance. Alors ça va surtout vous rassurer puisque vous pourrez contrôler votre intérieur même en étant à distance. Ça peut aussi servir à surveiller le quotidien dans la maison comme un enfant ou un animal de compagnie. Alors peut-être que vous n'avez pas un gros budget à consacrer à l'équipement de surveillance, ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais vous présenter 3 très bonnes caméras d'intérieur, vraiment pas chères mais très fiables. Alors afin de s'assurer d'une installation simple et à n'importe quel endroit, tous les modèles sont des modèles Wi-Fi, ce qui veut dire qu'à l'exception d'une prise de courant à proximité, vous pouvez poser votre caméra n'importe où. De toute façon je vous mets le lien de chaque modèle dans la description de ma vidéo qui est située juste en dessous. Vous allez vous rendre compte que toutes les caméras petit budget présentent les mêmes fonctions et le même fonctionnement à quelques petites différences près. Allez on y va sans plus tarder mais avant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La première caméra que j'ai sélectionnée c'est la caméra de surveillance TAPO C200 de la marque TP-Link. Alors c'est une caméra avec une résolution de 1080p donc la qualité d'image est vraiment très bonne. Elle est pivotable à 360 degrés sur les côtés donc gauche-droite et à 114 degrés à la verticale. Comme ça elle couvre vraiment toute la zone. Elle a une vision nocturne avec une reconnaissance jusqu'à 9 mètres. Sachez que la communication est possible à distance grâce au microphone et au haut-parleur intégré dans la caméra. Donc que vous soyez dans l'habitation ou en dehors de l'habitation vous pouvez communiquer parce que la caméra possède des haut-parleurs. Donc si par exemple vous voulez passer un message à quelqu'un qui se trouve dans l'habitation vous pouvez. Lors de la détection de mouvement la caméra elle va lancer l'enregistrement qui viendra se stocker selon votre choix. Soit sur la carte micro SD qui s'insère dans l'appareil et qui a une capacité de 15 jours d'enregistrement. Soit sur le cloud donc c'est ce qu'on appelle le nuage de la marque qui peut sauvegarder l'équivalent de 30 jours. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Il y a une option confidentielle pour masquer les éclairages afin de filmer en toute discrétion. Pour éviter tout simplement qu'il y ait des lumières qui s'affichent sur la caméra. Vous pouvez bien entendu la contrôler à partir de plusieurs téléphones ou de plusieurs tablettes. Et c'est une caméra qui est compatible avec Amazon Alexa et l'assistant de Google. Donc si vous êtes un adepte de la domotique vous allez pouvoir connecter le tout ensemble. Son prix est de 34,90€ et ce modèle c'est un vrai succès. Alors on commence déjà par la note 4,6 sur 5 c'est très très bien sur 24 621 évaluation de client. Donc c'est un très bon rapport qualité prix. Maintenant on passe au second modèle c'est la caméra de surveillance SVIZ. Alors c'est une caméra qui est très similaire à la précédente. Elle a une résolution de 1080p. Elle est pivotable à 360 degrés latéralement et à 55 degrés à la verticale. Elle a une vision nocturne jusqu'à 10 mètres. Donc c'est un peu mieux que le modèle précédent. Elle possède un microphone et des haut-parleurs pour communiquer d'un bout à l'autre. Que vous soyez dans la maison ou en dehors. Elle détecte automatiquement les mouvements et enregistre immédiatement. Donc pour le stockage des images c'est pareil que le modèle précédent. Soit sur la carte SD qui se trouve dans la caméra. Soit sur le cloud en ligne de la marque. Et les capacités de sauvegarde en termes de durée sont exactement les mêmes. Par contre précision importante. La carte SD n'est jamais fournie quelle que soit la caméra choisie. Donc vous devrez l'acheter à part. A chaque détection de mouvement vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone. Le contrôle de la caméra peut se faire évidemment depuis plusieurs appareils. Téléphone, tablette. C'est un modèle qui est également compatible avec Amazon Alexa et l'assistant de Google. Le tout se contrôle grâce à l'application SVIZ qui est téléchargeable depuis votre smartphone. Une précision importante que je ne vous ai pas donné c'est que cette caméra peut être également branchée avec une prise Ethernet si vous ne souhaitez pas la mettre en Wi-Fi. Notamment pour des raisons d'ondes qui circulent. Ce modèle est au prix de 39,99€ et il est noté 4,4 sur 5 sur 5281. Évaluation donc beaucoup de retours clients. On termine par le dernier modèle c'est la caméra de surveillance IMU. C'est la plus performante que j'ai gardé pour la fin. C'est une caméra avec une résolution en 4MP qui se rapproche le plus du format 2K donc c'est une excellente qualité. Elle est pivotable à 355 degrés sur les côtés et à 80 à la verticale. Il n'y a donc aucun angle mort. Elle a une vision nocturne avec une reconnaissance possible jusqu'à 10 mètres. Ce qui est largement suffisant parce que les pièces en général sont plus petites en longueur. Cette caméra est équipée d'une intelligence artificielle qui différencie les mouvements des humains et des animaux afin d'éviter le déclenchement inutile de l'alarme. Et c'est là la différence fondamentale avec les précédents modèles. Comme ça vous n'allez pas être embêté systématiquement avec des notifications quand c'est votre chat ou votre chien qui se déplace. Quand la caméra détecte un humain, elle va assurer un suivi en continu des mouvements. Et l'enregistrement automatique qui va se déclencher de la vidéo qui va venir se stocker sur le cloud de la marque. Qui est capable d'enregistrer jusqu'à 7 jours en continu ou sinon vous avez la possibilité de la carte micro SD de la caméra. Mais ça très sincèrement je ne vous le recommande pas. Tout simplement parce que si un jour il y a des cambrioleurs qui entrent chez vous et qui détectent la caméra. Ils vont venir la prendre, la casser et potentiellement récupérer la carte mémoire sur laquelle il y aura les images. Donc il est plus intelligent de mettre les images en sécurité sur un cloud. Par contre pour un usage quotidien, si c'est pour surveiller un bébé ou un animal de compagnie. Bien évidemment vous pouvez stocker dessus. Alors pour en revenir à la capacité du cloud de 7 jours, c'est moins que les autres caméras. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la qualité de l'image avec cette caméra est bien meilleure. Et forcément ça crée des fichiers plus lourds. Et qui dit fichier plus lourd dit davantage de place. Ça prend davantage de place sur le stockage. Si vous le souhaitez vous pourrez également régler la détection. Cette fois-ci au son grâce au microphone de la caméra. C'est à dire qu'au moindre son vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. Alors évidemment si vous ne souhaitez pas être dérangé au moindre bruit. Vous pourrez régler la sensibilité de détection sonore. Et ça une fois de plus c'est une nouvelle différence. Un nouveau plus par rapport au modèle précédent. Inversement si vous souhaitez communiquer avec quelqu'un qui se trouve dans l'habitation. Vous pouvez le faire par le biais de la caméra. Parce qu'elle possède un haut-parleur intégré. Il y a également un mode confidentiel pour éteindre toutes les LED. Afin qu'on ne sache pas que la caméra enregistre. Donc ça c'est très bien pour la discrétion. Et cette caméra est compatible avec tous les systèmes intelligents. Comme Alexa, Google Assistant et ainsi de suite. Donc tous les paramètres et les options que je viens de vous citer. Sont configurables depuis l'application de la marque. Qui est à télécharger sur votre téléphone. Donc smartphone ou votre tablette. C'est le modèle qui est le plus complet. Et pour autant il n'est pas si cher que ça. Puisqu'il est à 52,89€. Et la note est de 4,4 sur 5 sur 1624 évaluations. Et bien dorénavant, vous allez pouvoir vous absentez avec sérénité. Sans craindre d'avoir été cambriolé à votre retour. C'est une angoisse récurrente que l'on peut avoir quand on a été absent plusieurs jours. Voire plusieurs semaines pour les longs voyages. Je vous rappelle que le lien de chaque modèle de caméra est à retrouver en description de ma vidéo. Qui se trouve juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et je vous retrouve très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait très bien.